Et nous, après ce premier mouvement de la liturgie du baptême, nous sommes bien disposés maintenant à méditer les écritures. Et donc nous allons demander de nouveau au parrain et à la marraine de venir lire les textes et à Joséphine de bien vouloir s'approcher également pour lire ces textes que nous allons méditer. Est-ce que vous voulez un très gros ? Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos enfances et par l'incirconcision de vos chers, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos enfances. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samotras et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de la Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assis et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, la Mélodie, marchande de pourpre de la ville de Tiatir, étudie une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle a été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez filer le Seigneur, entrez dans la maison et demeurez-y. » Et nous pressant par ses instances. Merci pour ces bonnes lectures. Et nous chantons « Tu es là au cœur de nos vies » à la page 750, le numéro 4719. Je vous invite à bien vouloir vous lever. « Tu es là au cœur de nos vies » Et c'est toi qui est au cœur de nos vies » Et c'est toi qui est au cœur de nos vies « Tu es là au cœur de nos vies » Et c'est toi qui est au cœur de nos vies « Tu es là au cœur de nos vies » Et c'est toi qui est au cœur de nos vies « Tu es là au cœur de nos vies » Et c'est toi qui est au cœur de nos vies « Tu es là au cœur de nos vies » Et c'est toi qui est au cœur de nos vies « Tu es là au cœur de nos vies » Et c'est toi qui est au cœur de nos vies « Tu es là au cœur de nos vies » Et c'est toi qui est au cœur de nos vies « Tu es là au cœur de nos vies » Et c'est toi qui est au cœur de nos vies « Tu es là au cœur de nos vies » Sous-titrage MFP. Alors, dans la série des mots de la foi devenus compliqués ou obscurs aujourd'hui et qui méritent grandement d'être revisités, il y a précisément le mot « baptême ». Vous serez peut-être étonnés d'entendre cela. Le baptême n'est-il pas en effet l'une des célébrations les plus emblématiques dans toutes les églises ? Certes, mais la pastorale auprès des couples révèle que très peu de parents parviennent à situer la signification théologique, spirituelle du baptême. Pire, la vieille doctrine baptismale du Moyen-Âge, initiée par saint Augustin, reste imprégnée dans les inconscients. Ainsi, l'idée que le baptême laverait l'âme du péché originel supplante, hélas, la théologie biblique. La symbolique baptismale est devenue à l'évidence obscure, recouverte, et il est grand temps de s'en apercevoir et de reprendre le sens du baptême, de nous réapproprier ce symbole sacramentaire, porteur de si grandes promesses. Or, la première chose à rechercher, si l'on veut comprendre la symbolique du baptême chrétien, c'est son origine, évidemment. Le mot « baptême » signifie plonger, immerger. Et chacun le sait, il fut initié par Jean le Baptiste, le bien-aimé. Les évangiles décrivent Jean le Baptiseur comme le précurseur de Jésus, appelant les foules à la conversion et les baptisant pour signifier ce passage par lequel son appel les entraînait. Le judaïsme du second temple connaissait des rites d'eau autour du lavage rituel du corps, mais ce n'est pas dans ce lignage qu'il faut rechercher l'origine du baptême. Non, ce que Jean-Baptiste a voulu rejoindre, ce qu'il a voulu représenter en plongeant dans l'eau celles et ceux qui répondaient à son appel, c'est la symbolique du livre de l'Exode. Le baptême renvoie à l'histoire de Moïse et du peuple hébreu sortant du pays d'Égypte où ils vivaient sous le dur esclavage de Pharaon. Celui-ci, Pharaon, finit par céder devant Moïse et Aaron, mais il se ravise et se précipite avec son armée aux trousses du peuple hébreu pour le contraindre par la force à revenir à son service. Acculés face à la mer rouge, les hébreux tremblent. Mais Dieu leur ouvre cette mer rouge, il leur ouvre un passage, Pessar, diront les textes hébraïques, un passage afin de les emmener sur l'autre rive. Cette histoire, cette symbolique romancée, bien sûr, de la délivrance des hébreux de la main de Pharaon, c'est l'histoire d'un peuple qui était mort en tant que peuple, mais qui retrouve la vie, qui ressuscite en tant que peuple, en passant par ce passage vers l'autre rive. Le passage dans la mer rouge symbolise en quelque sorte la noyade, la mort à la vie ancienne, puis la vie nouvelle, la vie qui reprend, la vie qui ressuscite. L'arrivée sur l'autre rive représente le nouveau départ de ces gens redevenus un peuple pour une existence nouvelle. Le pharaon, c'est le symbole de l'orgueil, de la nature pécheresse poussée à l'extrême, le mal incarné. Le pharaon, c'est la nature pécheresse qui doit être noyée, et y compris noyée en chacun d'entre nous. Israël ressuscite en tant que peuple pour une vie renouvelée. Il est là, et nulle part ailleurs, le sens du baptême que reprend Kinnissi, Jean le baptiseur. Le baptême de Jean-Baptiste symbolise la noyade de la vie ancienne, en vue d'une résurrection pour une vie nouvelle. Le pharaon que chacun porte en lui doit être noyé. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, parlera de la vieille nature terrestre, qui doit être noyé, enseveli, par le passage de la mort, de la noyade vers la vie, qui est la conversion, de sorte que le meilleur de nous-mêmes prenne le dessus, que le meilleur de nous-mêmes prenne le dessus sur la vieille nature, rebelle à Dieu. Comment le baptême de Jean est-il devenu chrétien ? Comment est-il devenu chrétien ? Les premiers disciples de Jésus, les premiers chrétiens, étaient juifs. Et ils ne se pensaient pas d'ailleurs à l'extérieur du judaïsme. Lorsqu'ils suivaient Jésus, dans le premier mouvement de Jésus, les disciples se pensaient bien à l'intérieur du judaïsme, et non fondateurs d'une nouvelle religion. Les premiers disciples de Jésus, comme Jésus lui-même, se voyaient comme un courant réformiste, comme un courant réformateur, mais totalement juif, et insérés dans la religion juive. La spécificité de ce mouvement, à côté des autres partis religieux, pharisiens, sadducéens, les esséniens, les hérodiens, etc., la spécificité de ce nouveau courant, c'était, comme nous en entendons des échos dans le Nouveau Testament, de réformer la religion juive, en déliant Dieu et la foi de l'organisation sociale de l'ancien peuple hébreu qui était régi par la loi. La loi de Moïse constitue la chartre, le code social, civil, pénal de l'ancien peuple hébreu. Et ce code civil, pénal, social, fait de Dieu son garant, le juge suprême, censé punir celles et ceux qui dérangent à ses commandements, qui sont les commandements de la charte sociale du peuple d'Israël, de son organisation civile, sociale, pénale, etc. Dieu joue dans cette loi le rôle de celui qui va punir celles et ceux qui y contreviennent aux ordonnances, aux pratiques, aux règles, aux lois. Il devient le juge. Et de ce point de vue, on peut regarder l'évangile de Jésus-Christ qui proclame au contraire de la loi l'amour indéfectible de Dieu pour tous ses enfants, les humains. Au-delà et en-dessous de la fidélité de la loi de Moïse, on peut regarder l'évangile comme la volonté de déluer, de dissocier Dieu et l'organisation sociale d'Israël. La loi de Moïse. L'évangile cherche à dissocier Dieu pour l'annoncer à toutes les nations. Par-delà leur code, leur organisation propre, dissocier la foi monothéiste pour la transplanter universellement dans toutes les cultures. D'où l'annonce de l'évangile aux nations et l'ouverture des synagogues chrétiennes aux non-juifs, aux gentils, et cela aboutira à l'émergence de l'église chrétienne, composée de juifs, judéo-chrétiens et de gentils, comme Lydie, la marchande de pourpes, dont Joséphine nous a lu le récit. Mais, avec l'entrée des païens, des non-juifs dans les synagogues chrétiennes pour devenir des ecclésiats, l'église s'opposent immédiatement, tout de suite, au début du mouvement chrétien, la question de la circoncision. Les plus conservateurs parmi les judéo-chrétiens, très attachés aux traditions juives, proposent, nous le voyons dans les épîtres de Paul, proposent de circoncire les gentils. Ceux à quoi Paul et les chrétiens hélénistes, les judéo-chrétiens hélénistes, s'opposent, car ils perçoivent qu'il n'est pas possible d'administrer le signe de l'alliance des juifs aux païens. Pourquoi ce n'est pas possible ? Eh bien, d'abord, parce que la circoncision est prescrite par la loi de Moïse, dont on veut précisément émanciper les chrétiens. Ensuite, parce que ce signe appartient en propre à Israël. La circoncision, c'est le signe de l'alliance entre Israël et l'Éternel. Et enfin, et surtout, parce que l'Évangile proclame que l'amour et la bienveillance de Dieu sont universels, quelle que soit la race, quelle que soit la classe sociale et quel que soit le genre. Or, la circoncision ne concerne que la moitié de l'humanité, elle concerne les hommes et non les femmes. En cherchant un nouveau symbole, plus universel, pour marquer la nouvelle alliance qui parle de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la bienveillance de Dieu, indépendamment de la fidélité à la loi de Moïse, les chrétiens ont trouvé le baptême de Jean-Baptiste, ce baptême que Jésus avait lui-même reçu et dont la symbolique de la noyade à la vie ancienne pour ressusciter dans une vie nouvelle convenait parfaitement au message de l'Évangile et à la dynamique évangélisatrice de l'Église. Paul l'écrit noir sur blanc dans ses Épitres en Galates 3,28 « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, dit-il, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juifs ni Grecs, il n'y a plus ni esclaves ni libres, il n'y a plus ni hommes ni femmes car vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà l'universalisme de l'Évangile. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon sa promesse, c'est-à-dire participant vous aussi avec le peuple de l'alliance abrahamique à cette alliance avec Dieu. Il n'y a plus ni Juifs ni Grecs ni esclaves ni libres ni hommes ni femmes qu'on dit que Paul est un macho peut-être qu'il était un macho de son époque sans doute, oui, patriarcal, ok, mais c'est un des plus beaux passages du Nouveau Testament, un passage qui dit l'universalité de l'Évangile. Il n'y a plus de classe sociale qui prédomine dans l'Église. Il n'y a plus de questions d'ethnies dans l'Église, de couleurs de peau dans l'Église. Il n'y a pas de questions de différences entre hommes et femmes. Il n'y a plus ni Juifs ni Grecs ni esclaves ni libres ni hommes ni femmes. Vous êtes tous un, vous qui avez été baptisés en Christ. Le baptême chrétien reprend à la fois la symbolique de la vie ancienne et nouvelle, de la noyade illustrée par la sortie d'Égypte que Jean-Baptiste s'est réapproprié par son baptême et à la fois le baptême chrétien reprend la notion de signe de l'Alliance que la circoncision possédée dans la tradition juive, le baptême devient le signe de la nouvelle Alliance sans pour autant que soit annulé le signe de la première Alliance. L'apôtre Paul va circoncire son disciple Timothée parce qu'il est juif et qu'il n'est pas circoncis et Paul va le circoncire. Par contre, il ne va pas circoncire Tite qui lui est païen, gentil, il va simplement être baptisé. Timothée a été circonci et baptisé. Le baptême ne remplace pas la circoncision pour le peuple de l'Alliance mosaïque mais le baptême est le signe de l'Alliance du peuple de l'Église, du peuple de Jésus-Christ. Et encore une fois, c'est écrit noir sur blanc dans l'Épitre Colossien au chapitre 2 qui fait un parallèle entre la circoncision et le baptême. Vous avez été circoncis d'une circoncision que la main des hommes n'a pas faite. Vous avez reçu la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est la noyade du vieil homme, de la vieille femme en nous. Vous avez été circoncis de la circoncision du Christ ensevelis avec lui par le baptême. Vous voyez, le parallèle, il est là. Circoncis du Christ ensevelis dans le baptême avec lui. Vous êtes ressuscités aussi avec lui et en lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. La circoncision de Christ c'est le dépouillement de la chair. Dit le texte. La noyade du vieil homme, du vieux pharaon en nous. Et Dieu sait qu'il a la vie dure, ce pharaon en nous. Vous connaissez probablement la boutade, la boutade de Martin Luther qui disait « Je croyais bien avoir noyé mon vieil homme dans l'eau de mon baptême. J'ignorais qu'il savait nager, le bougre. » Voilà. Effectivement, ce n'est pas une fois seulement que l'on noie une fois pour toutes son vieil homme, son pharaon en soi, mais il sait nager et il faut le renoyer constamment et c'est bien là la promesse du baptême que nous pouvons prendre toujours un nouveau départ avec le Christ. Enseveli avec lui par le baptême, c'est-à-dire noyé avec lui, vous êtes ressuscités pour une vie nouvelle avec lui. Nous sommes bien dans la symbolique de l'Exode comme encore en Romains 6 que nous avons lu où Paul écrit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous marchions en nouveauté de vie. » Il nous faut conclure. Il nous faut conclure. Non, le baptême ne la veut pas plus blanc que blanc l'âme du péché originel qui n'existe d'ailleurs pas parce que ce récit d'Adam et Ève c'est un récit symbolique, théologique et non pas l'histoire originelle de l'humanité. Il n'y a pas de premier couple qui transmettrait une faute éternelle à sa descendance. Il y a un récit qui nous parle du rapport entre les humains et Dieu. Non, le baptême n'est pas non plus le signe, le symbole de non-engagement. On entend ça aujourd'hui dans beaucoup de mouvements chrétiens modernes. Il y en avait aussi déjà au temps de la réforme. Il faut se baptiser pour représenter sa foi. Si tu as la foi, tu peux être baptisé. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être baptisé. Donc, on ne pourrait pas baptiser les enfants, bien sûr. Sauf que le baptême n'est pas le signe de ma foi. Le baptême n'est pas le signe de mon engagement. Mais le baptême est le signe de l'engagement de Dieu pour moi. Le baptême est le signe de ce que Dieu fait pour moi. Ce n'est pas Israël qui sort de lui-même par sa volonté de l'Égypte. C'est Dieu qui vient le chercher et qui le fait sortir d'Égypte. Le baptême représente une bénédiction qui nous précède et qui vient de notre rencontre, qui n'est pas le symbole de notre foi, mais le signe de la promesse de ce que Dieu fait, de ce que Dieu veut faire pour chacun et chacune d'entre nous. Son enfant qu'il conduit vers cette terre promise, c'est-à-dire son royaume des cieux. Le baptême est le signe de ce que Dieu opère et non de ce que nos œuvres opèreraient. d'ailleurs, si j'avais la foi et si c'était cette foi qui me procurait le baptême, comment cette foi ne serait pas une bonne œuvre pour me sauver ? Le salut, c'est sans les œuvres et c'est par la foi en la promesse de Dieu parce que l'on accueille la promesse de Dieu. Dieu nous promet au travers du baptême qu'il ne nous laissera jamais tomber. Voilà la promesse de Dieu qu'il ne nous abandonnera pas à notre pharaon intérieur, qu'il ne nous laissera pas tomber quelles que soient les circonstances pénibles de notre vie. Comme les Hébreux symboliquement esclaves en Égypte, Dieu ne nous laissera pas tomber dans nos aliénations, dans ce qui nous alienne. Même quand nous sommes morts, Dieu ne nous laisse pas tomber. Le peuple était mort en tant que peuple et il est revenu à la vie. C'est le symbole, type de la résurrection. Dieu nous promet qu'il ne nous laissera pas tomber. Voilà pourquoi tout à l'heure dans la parole de bénédiction sur César, il y avait cette parole d'Ésaïe, résumée, qui dit que Dieu ne nous abandonne pas quand nous marchons dans l'eau, quand nous marchons dans le feu, qu'il nous connaît par notre nom et qu'il nous aime et qu'il est notre sauveur. C'est ce sens du baptême Marineige et Victor, c'est ce sens-là du baptême biblique que vous avez à transmettre à César et aussi aux autres garçons et comme vous, parents, qui êtes présents dans ce temple ou qui nous avez rejoints par la vidéo, c'est ce sens-là que nous avons à transmettre. non pas une hypothétique purification du péché originel mais la promesse de l'amour indéfectible de Dieu quelle que soit notre situation d'existence. Dieu est celui qui nous fait toujours prendre un nouveau départ. À vous de transmettre cela à vos garçons, à nous de le transmettre à nos enfants. Dieu s'est engagé pour nous. Qu'est-ce qui pourrait bien nous séparer de l'amour de Dieu ? Amen.